Générique RTCI, le journal de 13h30 Au sommaire de cette édition, l'armée nationale relève le niveau d'alerte sur les frontières ouest du pays suite à la découverte de nombreuses caches d'armes. Les magistrats persistaient signe, ils ont décidé de reporter l'examen des affaires judiciaires tout contentieux de confondus à partir d'aujourd'hui jusqu'au 13 courant. Grève générale des ouvriers de chantier pour revendiquer la régularisation définitive de leur situation. L'Allemagne menace de supprimer son aide au développement aux pays refusant de reprendre le ressortissant débouté de leur demande d'asile. En Egypte, huit policiers tués dans une attaque aux camions piégés. Enfin la météo, temps froid, mercure en baisse. Mesdames, messieurs, bonjour. L'armée nationale et les forces de sécurité ont redoublé de vigilance ces derniers jours et ont relevé le niveau d'alerte sur les frontières ouest du pays où les autorités algériennes ont aussi déployé un important dispositif sécuritaire et militaire suite à la découverte de nombreuses caches d'armes. Le point avec notre correspondant Gemelle Tibi. Depuis plus d'une semaine, les forces de sécurité ont en effet accentué leur mouvement sur les frontières et multiplié les rondes ainsi que les contrôles et les fouilles systématiques partant des menaces engendrées par les informations faisant état de retour de certains terroristes dans le pays et l'infiltration d'autres par les frontières sud avec certains dessins terroristes en cours de planification. Des Tunisiens de retour hier d'Algérie parlent d'un important dispositif sécuritaire établi au niveau des frontières algériennes où également des dizaines d'hélicoptères de combat auraient été acheminés par l'armée algérienne tout près de ses frontières avec la Libye et la Tunisie. Dans la foulée, les forces de sécurité ont réussi à épingler il y a deux jours un terroriste présumé qui serait en contact avec des chefs de groupes terroristes établis à l'étranger. Ce qui semble-t-il démontre la persistance des risques d'actes terroristes dans le pays et même en Algérie où également près de 10 000 soldats supplémentaires auraient été déployés selon certains quotidiens près des frontières avec la Tunisie en renfort aux forces déjà mises en place. Débat et controverse autour de la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature. Les membres du Conseil national de l'Association des magistrats tunisains décident de poursuivre leur sit-in pour ce qu'ils qualifient de sauvetage du CSM. Les membres du Conseil national de l'AMT ont également appelé les magistrats judiciaires administratifs et financiers à reporter de cinq jours l'examen des affaires judiciaires tout contentieux confondus et ce à partir d'aujourd'hui. Aisha Ben Nabilahsan, membre du bureau exécutif de l'AMT, au micro de Ziyeh Mahjoub. Les juges membres du Conseil national ont réaffirmé qu'ils sont prêts pour la lutte contre les violations et aberrations en travaillant la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature, à savoir appeler tous les juges d'ordre judiciaire, administratif et financier à poursuivre le report des affaires judiciaires en retardant les audiences sur leur état dans tous les tribunaux de la République d'ordre judiciaire, d'ordre administratif et d'ordre financier pour les cinq jours allant d'aujourd'hui le 9 au vendredi 13 janvier 2017. Les membres du Conseil national considèrent que le président du gouvernement et le ministre de la Justice sont les premiers responsables du blocage au niveau de la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil national a prévenu que la non-signature des décrets de nomination des juges membres escalités au niveau du CSM représente une menace réelle de l'emprise du pouvoir exécutif. Un nouvel appel a été lancé donc au président du gouvernement pour une réaction positive et rapide donnant lieu à une suspension de l'exécution des dites décisions entre guillemets prises par un groupe des membres du CSM au nom du Conseil. Rappelons qu'il a été confié au bureau de l'AMT l'examen des mouvements de protestation organisés durant la prochaine étape en coordination avec la cellule de crise y compris l'appel à une grève générale à la lumière des développements de la situation. Débrayage des ouvriers de chantier pour revendiquer la régularisation définitive de leur situation. Les ouvriers et ouvrières de chantier se sont rassemblés devant les sièges des unions régionales du travail ce matin. Ils se sont dirigés ensuite vers les sièges des gouvernorats. Cette grève est organisée en réaction au refus des autorités centrales de dialoguer avec le groupement. A gaffe ça, les ouvriers de chantier se sont rassemblés comme convenus devant le siège de l'union régionale du travail avant de se diriger vers le siège du gouverneurat. Aucun incident n'a été signalé, le point de la situation avec l'Arversuide. Les ouvriers de chantier occasionnel relevant de la délégation de GAFSA ont observé ce matin un sit-in sur l'esplanade du gouverneurat de la ville. Ils ont également érigé des barrages au niveau du rang-point principal desservant les routes de Tozer et Gasserine, paralysant la circulation à l'intérieur du quartier administratif et vers ces deux destinations. Les protestataires revendiquent la titularisation et ce mouvement a été spontanément rompu sans aucun débordement ni intervention des forces sécuritaires. La politique de gestion de la Bibliothèque nationale au corps d'une conférence de presse aujourd'hui, Raja Benslem, la directrice générale de la Bibliothèque nationale, estime que la numérisation du patrimoine écrit tunisien est une orientation primordiale. Raja Benslema au micro de Salwa Larfewi. Trois grandes orientations stratégiques, à savoir la mise à niveau de la Bibliothèque en tant qu'agence bibliographique d'abord et en tant que fournisseur de services. Deuxième orientation, la mise en valeur du patrimoine écrit par un programme assez riche d'activités culturelles mais aussi par des productions de ressources électroniques, c'est-à-dire des vidéos, des colloques, etc. en support électronique. La troisième orientation de travail est la transition numérique. Nous continuons à numériser le patrimoine écrit tunisien, surtout pour mettre en place une plateforme numérique, c'est-à-dire une Bibliothèque nationale numérique. Et dans le cadre d'un partenariat public-privé, nous avons lancé un grand projet de numérisation du patrimoine écrit. C'est un projet qui permettra de fournir 1 000 emplois qui exigent un budget de 50 millions de dinars. Le gouvernement allemand a menacé hier de supprimer son aide au développement aux pays refusant de reprendre le ressortissant débouté de leur demande d'asile à la lumière des dysfonctionnements apparus avec l'auteur du récent attentat de Berlin. Ceux qui ne coopèrent pas suffisamment ne peuvent pas espérer bénéficier de notre aide au développement, a estimé le vice-chancelier allemand Sigmar Gabriel, également président du parti social-démocrate au magazine de Schwiegel, publié ce week-end. Au moins, oui, policiers ont été tués ce lundi dans une attaque au camion piégé au niveau d'un barrage de sécurité dans la péninsule égyptienne du Sinaï. Un kamikaze a foncé avec son camion rempli d'explosifs sur un barrage de sécurité dans la ville de l'Arish, dans le nord du Sinaï. Des hommes ensuite ouverts le feu sur les policiers. Le quotidien d'Etat al-Ahram a également fait état dans sa version électronique de huit blessés et dont l'attaque. Le président syrien Bachar al-Assad se dit déterminé à libérer chaque centimètre carré de son pays en se taguant d'avoir légitimité et soutien populaire pour mener à bien cet objectif et ce, dans un entretien diffusé hier par des médias français. Dans son entretien RTL, le président syrien affirme que son régime est sur le chemin de la victoire après la reconquête de Halab, la deuxième ville syrienne. Nous avons pour mission constitutionnelle de libérer chaque centimètre carré du territoire syrien. Ça n'est même pas discutable, a ajouté al-Assad. Interrogé sur les crimes de guerre dont est accusé le régime de Damas, le président syrien répond « Si on avait fait des choses pareilles, nous n'aurions pas eu de soutien. Je ne serai plus président. Le gouvernement ne s'est replu là. » La vague de froid qui touche l'Europe depuis la fin de la semaine dernière avec des températures polaires a fait au moins 38 morts pour la plupart en Pologne. Mais comment ça s'atténuer aujourd'hui ? Cette vague de froid venue de Scandinavie a provoqué de nombreux accidents de la route comme en France où 4 ressortissants portugais ont été tués, une vingtaine blessés dans un accident de car survenue hier dimanche. Dans la capitale Belgrade, des dizaines de migrants bloqués par la fermeture de la route des Balkans se sont réfugiés dans un entrepôt désaffecté proche de la gare en raison des températures atteignant les moins 15. Chez nous, la météo prévoit un temps froid, parfois neigeux, avec pluie isolée sur le nord et le centre. Les températures maximales seront comprises entre 10 et 15 degrés. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur a invité aujourd'hui les usagers de la route à réduire la vitesse, respecter la distance de sécurité et faire preuve de vigilance. Suite aux quantités de pluie enregistrées dans les différentes gouvernorats avec vent violent, la direction générale de la garde nationale a également appelé au respect du code de la route. Voilà, fin de cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle le sommaire. L'armée nationale relève le niveau d'alerte sur les frontières ouest du pays suite à la découverte de nombreuses caches d'armes. Les magistrats persistent et signent. Ils ont décidé de reporter les affaires judiciaires tout contentieux ou confondus à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 13 courant. Et puis, grève générale des ouvriers de chantier pour revendiquer la régularisation définitive de leur situation. Voilà, fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité à partir de 15h. Bonne écoute sur RTC. Sous-titrage ST' 501